bon bienvenue j'ai envie encore de parler de sécurité parce que ça me tient à coeur parce que suite à mon crash avec mon casque qui m'a sauvé la vie que vous pouvez voir dans la vidéo qui est là je me rends compte qu'il y a encore pas mal de monde qui porte pas de casque après vous faites ce que vous voulez je vais pas vous imposer le fait de porter un casque mais j'aimerais juste parler de quelques riders connus qui se sont fait mal alors qu'ils en avaient un il ya des anciens il ya des nouveaux il ya un super connu on va voir ça tout de suite allez à tout on va commencer par un rider que moi personnellement j'aimais bien à l'époque j'aime toujours même s'il roule plus c'est stéphane meuret il est né le 9 janvier 1980 merci wikipédia je trouvais ça sur wikipédia c'est juste pour donner une petite biographie du rider bref né le 9 janvier 1980 c'est à dire qu'il a dans les bon bah vous calculerez vous parce que moi j'ai pas envie de calculer il a gagné la médaille d'or aux x game 2002 ou 2003 je crois en faisant un double backflip sur une bosse c'était un des premiers à avoir fait double backflip en dirt après dave mira qui avait fait le premier double backflip en parc c'est vieux après cette vidéo je vais vous parler du 22 juin 2017 le 22 juin 2017 il était en compétition ou du tour il a fait le départ de son run vachement bien et puis à la dernière bosse il a un peu loupé son élan il est quand même parti pour faire un double flip il a lâché au début du premier quart de tour du premier flip et il est parti la nuque en avant il est tombé directement sur le sol il s'est cassé les vertèbres à ce niveau là et quand c'est cassé à ce niveau là la plupart du temps tout le corps prend donc en fait depuis il est en fauteuil roulant automatisé il a que les bouts des doigts et le bout des doigts de pied c'est tout sinon tout le reste ne marche pas ce type c'était un putain de rider et il a quand même réussi à se faire super mal en juste loupant un élan comme quoi ça peut arriver bon bref ça c'était stéphane murray on va passer un qui est un peu plus connu mad dog brett benessawich j'ai réussi à le dire je suis assez heureux on le voit dans la vidéo que je vais vous mettre en arrière plan il roule très très bien il roule toujours bien mais moins que moi maintenant après sa chute c'est normal il a gagné tout ça donc c'était pas un amateur il est né le 26 septembre 1994 et il est passé pro en bmx à 13 ans 13 ans ça c'est pas de la folie 13 ans bref le 23 août 2012 il était en train de s'entraîner pour le vans invitational sur le bord de la plage qu'on voit tous les ans maintenant c'est un bol en béton avant c'était un parc il a fait un 720 il l'a foiré il est tombé directement sur la tête son cerveau a été comprimé par une poche de sang qui l'a écrasé et du coup il est resté vraiment handicapé et à la suite de ça il a repris le vélo petit à petit je sais pas comment expliquer il a l'air un peu ralenti c'est bizarre en juste une chute parce qu'on avait un casque pas homologué je pense qu'il s'en veut après on va parler d'un rider mike et qu'un mike et qu'un un des riders les plus stylés il est né dans l'utat le 12 février 83 83 ça veut dire qu'il a 34 ans ça je peux le calculer parce que je suis né en 83 aussi les vidéos parlent d'elle même je vous laisse quelques secondes de visionnage de ses tricks et en gros en 2012 il était en train de filmer pour la anthem 2 qui est une putain de vidéo et il a fait un 3 6 sur une bosse de dirt il s'est loupé il est tombé il était en casquette comme mad dog hématome au niveau du cerveau ça a gonflé ça l'a écrasé et rester dans le coma quelques jours on voit dans la vidéo quand il sort de l'hôpital la cicatrice du trou de la tracheo enfin bref pourtant c'est un des mecs qui roulaient les plus propres et puis d'un coup il a juste loupé un truc et c'est niqué mais bien quoi Mike Atkin allez voir ses vidéos sur youtube parce que ça vaut le coup aussi tj lavin alors tj lavin il y a des gens qui le connaîtront pas c'est normal c'est parce que c'est un rider old school c'est un des mecs qui faisait les plus beaux superman seat grab c'est un des mecs qui a sorti un jeu vidéo à son nom avec matt hofman et dave mira il a gagné plusieurs événements il a je crois qu'il a une médaille d'argent aux x game 2001 ou 2002 enfin bref c'est pas un mauvais le gars faisait des flip condor bien avant que tu fasses du vélo et bien avant que j'en fasse aussi en gros à une compétition à las vegas il est local lui il habite à las vegas il a passé une bosse on le voit faire un no food can can one n je crois et ça part en cacahuètes et il tombe la tête la première directement sur le sol pareil il s'est fait un hématome au cerveau ça a gonflé il est resté dans le coma plusieurs jours maintenant il roule toujours un peu il est en casque intégral aller voir des vidéos tj lavin et essayer son jeu vidéo sur playstation parce qu'il est vraiment vraiment nul et maintenant on en passe au plus important celui qu'elle fait le plus parler de lui à cause de sa chaîne youtube qui est super connu si tu la connais pas tu peux aller voir ses vidéos scotty kramer il est né le 11 janvier 87 donc il n'est pas si vieux que ça non plus il a gagné tout ça voilà effet vidéo enfin bref il a gagné beaucoup beaucoup de compètes il roulait très très fort il a été sponso par la marque de dev mira il a été sponso par felt maintenant il est avec des vélos all slick que tu connais très bien en gros ce qu'il explique dans une de ses vidéos il fait un downside tail whip en sautant d'un muret qui n'est pas si énorme que ça dans la vidéo on le voit c'est un mur d'un mètre cinquante peut-être donc c'est pas énorme pour lui et en fait après le après le saut il essaie de passer de monter un espèce de trottoir et là il ya un trou dans le sol il met sa roue avant dedans et il vole vers l'avant il tape sa tête c'est ce qu'il explique qui saignait beaucoup enfin bref faut passer les détails il s'est fait aussi une hémorragie au cerveau ça a gonflé il est resté handicapé quelques semaines il a beaucoup de chance lui parce qu'il reprend quand même la marche et tout il arrive à marcher contrairement à stéphane meret et contrairement à mad dog mad dog qui remarche aussi mais qui a l'air plus diminué que scotty kramer donc comme quoi le cerveau humain est un peu bizarre ça peut être complètement bousillé en rien du tout ou revenir par rapport à la force de la personne on sait pas trop bref scotty kramer ben voilà c'est un mec bon aussi et il a réussi à se faire mal donc ça prouve que j'ai plus de batterie donc scotty kramer avant que ma batterie de caméra lâche je parlais de scotty kramer c'était quand même un super rider c'est toujours un super rider parce qu'il arrive quand même à faire du vélo alors qu'il a été bien blessé et c'est pour vous montrer que même les plus grandes stars du vélo les mecs les plus forts peuvent se faire mal et que le plus important même si tu mets pas de protège tibia ou de genouillère après c'est pas très grave tu vas te casser une jambe une jambe c'est pas très grave ça se répare mais par contre le casque c'est super important si tu mets un casque tu as quand même vachement de chance de t'en sortir mieux même si tu tombes sur la tête que en casquette ou en bonnet ou avec tes cheveux donc fais gaffe porte ton casque fais toi plaisir et roule bien à la prochaine